Allez, là du coup, je me situe en direction d'un nouvel appartement sous location. Je vais t'emmener avec moi et on va retrouver quelqu'un que tu vas également retrouver prochainement sur la chaîne YouTube parce qu'on va préparer des petites vidéos, c'est Jean-Christophe Griselain. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la création d'expériences dans nos appartements. Et donc là, je lui ai donné rendez-vous dans ma ville. Il vient visiter un de mes appartements sous location que je viens de récupérer. On a signé, on a les clés et il va nous donner son ressenti sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc là, j'ai rendez-vous avec lui et puis, écoute, ce que je te propose, c'est de t'emmener avec moi et on va voir tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, je me situe en compagnie de Jean-Christophe Griselain. Comment vas-tu, Jean-Christophe ? Ça va, super, je suis content d'être là. Je suis content de découvrir avec toi la location, la sous-location. Tout à fait. Et gros challenge aujourd'hui parce qu'on va voir ce qu'on peut faire dans cet appartement, l'histoire qu'on peut raconter pour vraiment en tirer le meilleur. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et puis après, tu vas m'expliquer un petit peu ce que tu as prévu de faire justement sur ce logement ? Alors, pour l'instant, je n'ai rien prévu de faire. Il va falloir qu'on s'en imprègne. On va déjà faire un tour. On va regarder les points positifs, négatifs. On va voir sur quoi il faut qu'on travaille. Et moi, je fais de la location courte durée depuis peu. Je fais de l'immobilier depuis 25 ans et j'accompagne les investisseurs en déco pour créer un coup de cœur dans leur logement. Je me spécialise vraiment dans la déco atypique depuis quelques temps parce que c'est là vraiment où je m'éclate et on a surtout les meilleurs résultats. La difficulté, là, ça va être de faire quelque chose d'exceptionnel avec un budget limité puisqu'on ne va pas refaire les murs, on ne va pas tout refaire, on ne va pas mettre un jacuzzi. On est quand même limité, donc il va falloir trouver le compromis. Et c'est ça que j'aime bien, ce challenge, parce qu'il y a des capacités. Il faut savoir vraiment les exploiter. Et du coup, alors, comment tu vas, est-ce qu'on peut un petit peu, tu vois, avancer ensemble, tranquillement sur ce que là, en fait, on vient vraiment de ce... Voilà, il vient juste d'arriver, donc on démarre la vidéo. Et donc du coup, Jean-Christophe est un peu en mode réflexion, découverte de l'appartement. Donc je te laisse peut-être un petit peu nous expliquer. Alors là, on est dans le hall. On a cette porte qui est... Ce n'est même pas une porte palière, c'est une porte de chambre. Si tu as des biens importants à l'intérieur, ce n'est pas ouf. En termes de son, de chaleur, je ne sais pas, on soulogue si on change les portes. En tout cas, tu as l'impression que tu vas rentrer dans ta chambre et pas dans un endroit incroyable. Donc là, il y a un travail à faire peut-être autour de la porte, en habillage, je ne sais pas, pour qu'on arrive vraiment dans l'entrée, dans un lieu extraordinaire. Et on arrive sur cet escalier-là. Alors regarde, l'escalier, tu te dis, tu te demandes où t'es, parce que tu as tout qui branle, tu vois. Oui, c'est clair, dans l'escalier, il y a pas quelque chose. Donc là, on voit tout de suite qu'il manque des supports, donc c'est même peut-être dangereux pour l'escalier. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si un escalier collimation, on a le droit de le fixer au mur à plusieurs points. Je ne sais pas si c'est fait pour, s'il doit être autoporté ou pas. Donc à voir avec le fabricant ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ça, c'est important. Après, là, tu vois, on a une applique qui fait vraiment ordinaire. Cette applique, est-ce qu'on met carrément une applique industrielle avec une grille en métal ? Ça va dépendre du thème qu'on trouve, mais il faut que déjà, à partir de là, c'est le hall d'accueil. C'est, en fait, l'entrée. Imagine, quand tu es invité chez des amis, ils ouvrent la porte. Et si on te dit, oh, qu'est-ce que tu as grossi ? Tu vas passer une mauvaise soirée, parce que tu ne vas pas être bien. Là, c'est ça l'accueil. Donc, comment, que va dire la personne qui ouvre la porte, en fait ? Tu vois, c'est ça. Donc, il faut, si on arrive sur cet escalier, c'est moyen. OK ? Déjà, on a un hall qui n'est pas terrible, mais c'est du commun. On ne peut pas trop agir dessus. Par contre, là, c'est chez toi. Là, il faut déjà que l'histoire commence. On a ces poutres-là, qu'on aimerait enlever. Évidemment, on ne va pas les enlever. Et puisqu'elles sont là, il faut qu'on s'en serve. Qu'est-ce qu'elles peuvent, à quoi elles peuvent nous servir ? Est-ce qu'elles vont supporter des petites étagères avec des plantes ? Parce que, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir en faire, mais elles sont là, donc il faut qu'on les utilise. Lui aussi. Et si, lui, on voit qu'ils disparaissent, ça pourrait être des miroirs. Mais ça pourrait être... On pourrait y fixer une table, je ne sais pas. Donc, ils sont là, on peut s'en servir. Pareil, on a un petit coin là. À quoi il sert ? Sachant qu'il va être poussiéreux, parce qu'un mur comme ça, ça s'effrite souvent. Voir comment on peut l'exploiter. Un fauteuil, peut-être, pour dire. Ce qu'on a qui est intéressant dans cette pièce, on a ce mur en briques, qui est incroyable. Ça, il faut vraiment qu'on le valorise. On va voir comment on le valorise. Probablement avec de l'éclairage. On a cette pauvre fenêtre. C'est le seul éclairage de la pièce. Malheureusement, tu vois, point négatif, on a un carreau qui est sale, mais c'est compliqué d'aller le nettoyer et il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il ne sera pas systématiquement nettoyé. Donc ça, petite idée, on peut s'en servir. C'est-à-dire qu'imagine que tout le tour, on le recouvre de plantes synthétiques, par exemple, et on est sous terre, on est dans une grotte, et c'est un petit peu, comment on dit, l'avenne, le trou de la grotte. D'accord. On pourrait utiliser ça de cette façon-là. Ça permettrait d'assumer la saleté du carreau. C'est tout bête, mais c'est comme ça que tu trouves des idées. Il y a des fissures qui font qu'on voit de l'autre côté. Donc là, comme ça, ce n'est pas gênant, mais imagine que cette pièce-là, la chambre soit allumée et là, ce soit éteint, que tu as un couple ici. En termes d'intimité, c'est nul. Donc ce que tu peux faire quand tu as une surface qui n'est pas droite, comme ça, récupérée, c'est utiliser de la colle chaude et de la corde, tout simplement. Et tu vas allonger ça avec une cordelette. Donc ça donne un côté rustique, ce n'est pas compliqué à faire, et tu peux épouser n'importe quelle forme. Donc tu vois, moi, dans toutes les visites que je fais de maison, une fois sur deux, la porte, elle est pétée. Et là, pareil. Donc vraiment, quand tu crées un placard, pense au rideau, parce que le rideau, c'est un port de standing, acoustiquement, c'est bon. Ça ne coûte pas cher à remplacer. Donc vraiment, pour moi, c'est beaucoup mieux qu'une porte, même si c'est le tableau électrique derrière. Donc on peut imaginer un rideau. Au niveau de la cuisine, la cuisine qui est largement dimensionnée, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, largement dimensionnée, parce que ce n'est pas une pièce dans laquelle les gens vont séjourner longtemps, vu que c'est un souplex. Et c'est même un souplex qu'on n'aurait pas le droit de louer en longue durée, parce que les fenêtres sont trop petites. Ce n'est même d'ailleurs pas un souplex, parce qu'il n'y a pas d'étage, il n'y a qu'une cave. Donc c'est une cave. Et justement, est-ce qu'on aurait besoin de, toi par exemple, le genre de choses, est-ce qu'on aurait besoin d'un fumeau ? Est-ce qu'on a forcément besoin de tout ça ? Alors, non. Si tu partais de zéro, tu ne mettrais pas un frigo qui fait 2 mètres de haut et tu ne mettrais pas cette cuisine qui est trop grande. Ça n'apporte pas grand-chose. Maintenant, on a le mérite de l'avoir, donc je pense qu'on ne va pas investir dans une nouvelle cuisine. La plaque éventuellement, si tu voulais faire des frais. Mais je pense que ce n'est pas grave, qui peut le plus, qui peut le moins. Et de toute façon, cette pièce-là, je ne sais pas ce qu'on en ferait d'autre. Donc elle est plutôt bien située. C'est juste que le frigo, ça m'embêterait qu'il reste ici. Ça serait bien qu'on arrive à le caser. Ça, c'est quoi, le WC ? Ou un top. Genre à la place des tiroirs. Ça veut donc dire que du coup, il faut changer le plan de travail. Non, pas forcément. Un top, je te dis, c'est-à-dire un petit. Mais encore une fois, on s'adapte par rapport à ce qu'on a. Dans l'idéal, il n'y aurait pas forcément besoin de ça. Tu mettrais des pots avec des couverts. Et puis voilà, quoi. Tu vois, moi, dans ma nouvelle courte durée, je ne mets même pas de hot. Parce que les gens, ils ne s'en servent pas. Et quand ils s'en servent, c'est des hotes à filtre qui ne sont pas efficaces. Et en plus, ils ne cuisinent pas. Donc voilà pour la cuisine. Avant de t'engager dans un souplex, quand même, sert-toi de ton nez. Avoir du flair, c'est aussi repérer les odeurs d'humidité. Là, ça ne sent pas l'humidité. Non, moi, c'était bon. Ouais, donc c'est plutôt bon signe. Souvent, tu as du salpette, c'est-à-dire, tu sais, comme une petite mousse blanche sur les murs qu'on gratte, mais qui revient. Et puis, bien sûr, il faut vérifier que ce soit bien ventilé. Donc tout ça, c'est bon signe. Ça peut laisser penser qu'il faut y aller. Tu peux aussi aller voir les voisins, voir si leur cave discute avec eux. Est-ce que votre cave a déjà été inondée ? Ça va te donner un indice. Mais a priori, c'est bon signe quand tu as une maison qu'il y a une cave. En général, ils font des caves dans les zones qui ne sont pas inondables s'il n'y a pas de cave. C'est déjà bon signe. Mais discute avec le voisinage. OK. Donc dans ta destination, le public que tu vises, il faut aussi prendre en compte la configuration des lieux. Ici, on a une salle de bain qui est privative. Et on en a une douche, une salle d'eau. Et on n'en a pas d'autres. Ça veut dire que si tu couches quatre personnes, il y a deux personnes qui vont devoir déranger les deux autres pour aller se doucher. Ça, c'est à prendre en considération. Ce n'est pas incompatible. Mais ce n'est pas très pratique. Est-ce que ça veut dire, au contraire, justement, qu'on doit plutôt rester sur un format deux personnes exceptionnellement pour ce logement ? Des fois, tu ne fais pas plus de chiffres en couchant quatre personnes. Il vaut mieux deux personnes de luxe. Donc peut-être... C'est ce que je me pose comme question. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette pièce-là ou de la pièce d'à côté ? Parce que si tu n'as que deux personnes, le lit pourrait être dans la pièce d'à côté, tu vois ? Ah oui ? Oui. Mais de là à mettre un jacuzzi ici ou une baignoire balnéo, aussi, ce que je n'ai pas précisé, quand tu... Il faut vraiment que tu sois regardant aux évacuations d'eau quand tu regardes l'aménagement d'une cave parce que par définition, on est plus bas que le niveau zéro et donc des fois, tu es plus bas que l'égout. Donc il faut des pompes de relevage, des sani-broyeurs et tout ça, ça peut tomber en panne. C'est quand même pas l'idéal. Donc ça, c'est intéressant. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pompe de relevage, en tout cas, on n'entend pas. Pas de sani-broyeurs, ça voudrait dire que les égouts sont plus bas et ça, c'est super. C'est rare. Donc ça reste à vérifier. Parce que tu as carrément une douche à l'italienne. Oui, on ne l'a pas vue. Je vais la faire voir directement ici. Donc ça veut dire que les égouts sont plus bas ou alors qu'il y a une pompe de relevage quelque part. Mais est-ce qu'on l'entend ? Tu vois, normalement, si tu fais coller le nom, là, je vais me tremper. Je ne l'entends pas, je ne l'entends rien. Donc ça peut vous dire que les égouts sont plus bas. Mais peut-être, c'est quand même une ville, les égouts sont profonds. J'ai regardé, c'était ouvert pour la fibre, les gars, ils rentrent debout dedans, tu as carrément des couloirs comme à Paris. D'accord. Donc peut-être que l'égout est plus profond. On pourra les voir, effectivement. Oui. On continue, on continue. Ok. Il y a quelque chose à faire, c'est clair. Oui. Il faut plancher un peu. Oui, il faut trouver un thème. Il faut trouver un thème, oui. Il faut que les gens vivent une expérience, une expérience incroyable. Donc après, le fait qu'il n'y ait pas de lumière, c'est quand même un... C'est ce qui permet de te donner des pistes pour ta déco. Il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que je vais faire ? Ça se trouve, la solution, ça va être un mur végétalisé. Tu sais, tu peux mettre des vraies plantes avec une lumière... Maintenant, ils font des lumières à LED qui évitent d'exploser ton budget électrique. Comme les trafiquants de cannabis qui vont pousser du cannabis, ils aménageaient des halogènes, ça leur coûtait un bras. Aujourd'hui, tu peux, c'est une bonne nouvelle, tu peux faire pousser tes plantes avec des ampoules spéciales UV qui sont à LED. Donc ça, c'est un bon système. Et tu as même des systèmes avec des gouttes à gouttes qui font que tu fais tout ton mur végétal, tu mets tes plantes dans des poches et le goutte à goutte vient arroser tes plantes. Si on apporte un mur végétal ici, c'est comme si on apportait presque une baie vitrée qui donne dehors. Ça peut être une solution pour pallier ce manque de lumière. Manque de lumière, ça veut dire qu'on va pouvoir valoriser certaines choses avec nos éclairages. Ça veut dire qu'on peut utiliser tout ce qui va ouvrir l'espace. Des posters, des images en trompe-l'œil, des miroirs. Tout ça, c'est des outils qu'on a pour transformer ce lieu-là en un lieu qui soit moins étouffant. Si tant est qu'on veut qu'il soit plus grand parce qu'on peut aussi utiliser ça en mode cocon en faisant carrément une boîte dans la boîte, une tente ou quelque chose qui soit très rigolo au-dessus de ce lit par exemple. Ok, donc du coup, on a fini la petite visite de l'appartement. Donc Jean-Christophe a pu nous faire un petit peu son retour d'informations. Alors bien évidemment, ça va être difficile pour toi. j'imagine de là direct de sortir un projet tout prêt. Mais ce que tu as prévu maintenant, c'est quoi la suite ? Alors la suite, il y a Hugo qui est en train, mon fils qui est en train de prendre des cotes. On va pouvoir avoir des plans. À partir de ce plan-là, on va bosser, ce n'est pas la peine que je revienne au moment, on va bosser à distance sur Skype. Je vais partager mon écran et on va, à partir de quelques mobiliers que tu as, tu as quelques meubles, quelques éléments qu'on va essayer de conserver au maximum. On va déplier l'histoire, on va dérouler l'histoire pour créer une expérience dans ce lieu, enfin en tout cas, on va essayer ensemble par Skype. Et en fait, je ne travaille jamais tout seul, ça permet vraiment de... C'est un vrai partage, un vrai échange. Une fois qu'on aura déterminé la cible qu'on vit, si on fait deux, quatre couchages, tout ça, ça va changer. Et du coup, une fois que le projet, tu l'as couché sur des plans, comment ça se passe ? On se dit que du coup, j'imagine qu'il y aura des petits travaux à faire. En cas de la sous-location, bien entendu, on ne va pas partir sur des choses délirantes, on ne va pas casser des murs, etc. Bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu as prévu ? Comment ça se passe ? Ensuite, est-ce que tu nous dis, ben voilà, moi je recommande de changer l'éclairage, de mettre ça, ça, ça et ça. Au niveau de la déco, est-ce que tu nous dis, ben voilà, je mettrais bien telle déco, est-ce que tu nous dis où est-ce qu'on peut la trouver, cette déco ? Ou est-ce que tu nous aides par exemple à chiner les produits, ce que j'imagine que j'ai des produits un petit peu à fouiller ? Comment ça se passe ? Alors, si on utilise des produits de base, simples, faciles à trouver, qu'on trouve chez Ikea ou n'importe où, c'est pas à peine que je fasse les courses à ta place, je sais que tu les trouveras. Si on a besoin de meubles spécifiques, par exemple, un vieux casier en métal ou un meuble d'occas, par exemple, là on va ensemble, pendant que je fais le plan, par exemple, je vais dire, tiens, ben va voir sur le bon coin ce que tu trouves. Et là, tu peux en direct acheter le meuble sur le bon coin ou acheter le meuble sur le commandé en ligne pour qu'on ait vraiment le meuble adapté. Ça permet de voir s'il existe, les dimensions qu'il a sur mesure. Donc, je t'aide là où tu peux pas te débrouiller tout seul. En fait, j'adapte mon temps par rapport à tes compétences. Par exemple, il y a des clients, je leur fais leur cahier des charges. Il y en a d'autres, ça va être la couleur, ça va les stresser, on va travailler la couleur. Donc, ça va dépendre de tes compétences et de tes besoins, du temps que tu as aussi et des travaux qu'on fait. En tout cas, je m'adapte aux clients. Ok, super. Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, l'idée de cette première vidéo, c'était de vous présenter donc Jean-Christophe, ce qu'il fait aujourd'hui. D'ailleurs, on mettra dans la partie comment on peut te retrouver Jean-Christophe si on veut travailler avec toi et si on veut faire appel à tes services aussi bien dans le cas de l'investissement locatif que dans le cas de la sous-location. Comment on peut te retrouver, comment on peut travailler avec toi ? Alors, sous toutes mes vidéos, il y a un lien, je vous accompagne. Autrement, tu as Jean-Christophe Griselin sur YouTube, tu vas me trouver, Facebook ou Instagram. Voilà, c'est facile. Et puis, de toute façon, c'est un peu tôt pour l'instant. Ils n'ont pas vu ce qu'on allait faire. On va attendre. Attendez un peu. Ça marche. du coup, on enchaînera effectivement sur une deuxième vidéo avec Jean-Christophe et on vous partagera effectivement sa chaîne YouTube et puis effectivement, comment on peut tout simplement le contacter. je vous dis à une prochaine vidéo. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis franchement, abonnez-vous si ça vous a plu puisque encore une fois, vous allez trouver très prochainement la deuxième vidéo. Il y en aura certainement d'autres justement pour faire le suivi du chantier. dans ta description, tu vas mettre le lien de ma chaîne comme c'est sympa. Et puis dans la description, bien évidemment, je rajouterai le lien de la chaîne de Jean-Christophe. Évidemment. Voilà. Bon, sur ce, on va se quitter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Jean-Christophe. À bientôt. Salut.